Je t'encourage de ne pas lâcher ce matin. Toi tu as cru, toi tu marches dans le voie de l'éternel parce que tu sais que c'est lui qui t'a créé. Il a l'univers entre ses saintes mains et tu n'as rien à craindre. Bonjour tous mes charismatiques, que le Seigneur vous bénisse. C'est l'Epsomme des charistes. Je suis dans l'Epsomme 95. Donc il tient l'univers dans ses mains. Alors ce matin, venez, chantons avec allégresse à l'éternel. Poussons des cris de joie vers les rochers de notre salle. Notre Seigneur est le rocher qui tient nos vies entre ses mains parce qu'il est celui qui tient l'univers entre ses mains. Allons au devant de lui avec des louanges, faisons rétentir des cantiques à son honneur. Pas à l'honneur de qui que ce soit, mais à l'honneur de notre Dieu parce qu'il en mérite. Car l'éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les petits dieux parce qu'il est le seul, l'unique, le véritable. Alors il tient dans sa main les profondeurs de la terre. Imaginez s'il tient par sa main les profondeurs de la terre. À combien plus fortes réseaux, ta vie, il est entre ses saintes mains. Et les sommets des montagnes sont à lui. La main est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formé. Tu te rends compte de la grandeur de ce Dieu que tu sers. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Flessions les genoux devant l'éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu. Nous sommes le peuple de son pâtirage. Les troupeaux que sa mère conduit. Si vous pouvez écouter sa voix, oh c'est puissant. Si vous pouvez écouter sa voix, la mère est à lui. C'est à lui qu'il a faite, c'est puissant. Courbons-nous et inclinons-nous. Mettons-nous à genoux. Et à genoux, ça veut dire signe d'humilité. Alors ce matin, humilie-toi devant le Dieu Tout-Puissant, devant le Seigneur qui a créé toutes choses. Il est ton berger, il est mon berger. Et aujourd'hui, écoutez ce qu'il dit. Écoutez, ne fermez pas votre cœur comme vos ancêtres à Maribas, comme à Massa dans le désert. À ce moment-là, ils m'ont provoqué. Ils avaient vu ce que j'avais fait et pourtant ils m'ont demandé des preuves. Pendant 40 ans, cette génération m'a dégoûtée. Ça ne sera pas ton cas. Ça ne sera pas ton cas parce que ta génération, ils vont savoir que leurs parents ont servi les dieux Tout-Puissants et ils vont s'arranger sur cette voie. Alors, dans ma colère, j'ai fait ces serments. Ils n'entreront pas dans les pays où je leur ai préparé les repos. Ça, ce n'est pas ton partage. Notre partage à nous. Je vais t'encourager que comme toi, tu as cru au Seigneur, comme Seigneur et Sauveur, toi et ta descendante, vous allez rentrer dans ces pays où coule les laits et les miens. Nous en sommes. Moi, je suis sûre que je suis dans ces pays. Et c'est la raison pour laquelle je t'encourage de ne pas lâcher ce matin. Toi, tu as cru. Toi, tu marches dans la voie de l'Éternel parce que tu sais que c'est lui qui t'a créé. Il a l'univers entre ses saintes mains et tu n'as rien à craindre parce que tes lendemains sont assurés au non-puissant de Jésus. C'était Carice, vitrine pour Christ, Suze Ndelo.